Et bien bonjour à tous et amis, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Yardsall Simulator. Donc le but du jeu ça va être de récupérer des objets, de les retaper, de les revendre pour gagner un maximum d'argent et éventuellement ouvrir notre propre boutique. Donc c'est fait par les développeurs du jeu Fishtown Attent to Remember que je vous ai présenté l'année dernière avec le système de véhicules où on retapait des voitures etc. Donc c'est les mêmes développeurs. Donc ici on commence dans notre petite caravane, vous voyez qu'à gauche j'ai donc l'argent 15$, la stamina donc l'endurance et l'endurance du jour juste en dessous. Il est 7h30 du matin, j'appuie sur table et j'ai un système d'inventaire et un système de progression de points de réparation, de points de vente et un point d'endurance. Voilà donc on est parti, notre gentil voisin va nous mettre un petit peu dans le bain. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment sur la base de Fishtown encore une fois, c'est les mêmes développeurs. Donc bonjour monsieur, allez il va nous donner notre premier atelier qu'on va récupérer juste ici. Voilà, à savoir qu'il y a également une démo de disponible pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis bien sûr le lien en description. Le jeu est prévu donc pour le 30 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà voilà, donc je place ma petite workbench, voilà, on reparle à notre voisin qui va nous aider encore une fois à nous mettre dans le bain. Ok, je récupère cette vieille télé qu'il a dit qu'il ne vaut plus qu'un dollar, mais nous on va bien sûr la retaper. Voilà, donc il nous a donné également un compresseur qui va nous permettre d'enlever la saleté sur les objets. Donc je vais le placer juste ici. Vous avez vu que j'ai un endroit, une petite délimitation que je ne peux pas dépasser. Donc là, c'est parfait, on va mettre la télé sur l'atelier. Juste ici, je la tourne un petit peu. Parfait, je vais utiliser mon compresseur pour supprimer toute la crasse. Voilà, on enlève le maximum. Ok, donc au départ, on va commencer à faire des vides greniers chez nous, devant la porte. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir louer un local et faire notre petite boutique de revente. Voilà, vous allez devoir aller sur la carte pour récupérer différents objets et participer à des vides greniers. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, c'est tout bon. Il va falloir retourner chez notre ami pour récupérer un système comme de l'enduit, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parti, il nous donne ce qu'il faut. On va réparer la télévision. Donc là, pareil, c'est du petit pal. Donc je pense que c'est une espèce d'enduit, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on va prendre et on va commencer à étaler ça partout. Là où on voit des traces. Encore ici. Tant que ce n'est pas validé, c'est qu'il y a encore de la... Voilà, on est tout bon. On retourne chez le voisin. Donc je vous l'ai dit au début, c'est que ça. C'est le temps qu'il nous donne tous les outils qu'il nous faut pour retravailler. Merci, monsieur. Go to workbench. OK, on retourne dans l'inventory. Cette fois, on prend l'objet qui nous permet d'enlever les bosses. Là, il y a une petite bosse ici. J'utilise. Voilà, impeccable. La télé est fixée, donc elle est réparée et il va nous donner la peinture de finition. Merci beaucoup, monsieur. Donc désolé, je skip parce que vous savez que mon angle est très approximatif, alors je vais vous épargner tout ça. Donc là, je mets la petite finition et vous allez voir qu'on termine ce téléviseur ici. Voilà, on continue. Parce qu'il y a que ça valide. Et la télé est prête à vendre. Donc maintenant, je peux... La télé est prête à vendre, il nous le dit. Donc elle est peinte, il y a tout ce qu'il faut. J'appuie le clic de la souris et je choisis mon prix. Donc je vais la laisser à 19, c'est très bien. Donc à savoir qu'elle valait 1$, mais avec les petites réparations qu'on a faites, on gagne 10 8$. Donc je confirme, elle est en vente. Donc là, on est prêt à ouvrir notre marché aux puces. Voilà, donc je vais mettre... Bah attendez, il faut d'abord que je lui parle. Voilà mec, j'ai terminé la télé. Donc c'est ouvert de 8h à 13h le marché aux puces. Ok, pas de problème. On va donc mettre ici qu'on est ouvert. Voilà. Et c'est parti. Donc les gens vont venir voir la télé, éventuellement l'acheter. Donc on a bien sûr une carte juste ici, on appuyant sur M. Donc elle est relativement grande. Voilà, c'est plutôt sympa. Donc comme je vous dis, il va falloir fouiller. Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais il va falloir fouiller des poubelles pour trouver des objets. Faire des marchés aux puces. Donc là d'ailleurs, notre voisin, regardez, il est en train de revendre des choses. Là, ça vaut combien ? Ça vaut 32$. Ok, mais je n'ai pas envie d'acheter ça pour le moment. Donc c'est pareil, il vend des petits pins, des choses comme ça. Il y a aussi des objets qui vend moins cher parce qu'il faut d'abord les restaurer. Là, vous voyez qu'elle est complètement bousillée. Pareil pour la tour de PC à l'arrière. Donc là, il y a 2-3 petites choses ici. Pareil pour lui, ils vend également des objets. Donc la concurrence est rude, les gars. La concurrence est rude. On a peut-être un acheteur pour la télé, regardez. Peut-être qu'on a... Yes, on a un acheteur. Bonjour, monsieur. Donc pour l'instant, je ne peux pas négocier. Il va falloir que je débloque la compétence comme je vous l'ai dit avant. Mais là, je vais être obligé de la laisser à 17-10. Sinon, je peux dire non ou oui, mais je vais dire oui. Histoire de compléter le tutoriel. Donc j'ai 31,10$. Alors là, je vais vous montrer. Il va falloir fouiller les poubelles pour retrouver d'autres objets ou bien participer à des marchés aux puces. Et vous allez devoir acheter des objets. Donc là, c'est parti. A savoir que si vous faites des erreurs, ça vous bouffe de l'endurance. Là, vous voyez que l'endurance a diminué. Mais je n'ai pas le choix. Je vais devoir fouiller toutes les cases. Mais là, je n'ai pas eu de chance sur cette poubelle. Donc je referme. Voilà, donc à savoir qu'à l'arrière de la boutique, j'ai découvert ça en off. Il y avait une petite voiturette que je vais pouvoir prendre. Donc je la mets dans l'inventaire. Voilà. Donc c'est un petit véhicule électrique, mais il va permettre de me déplacer sur la map beaucoup plus rapidement qu'à pied. Donc elle est très mignonne. Honnêtement, regardez le véhicule. Il me fait trop sourire, mais regardez-moi ça. Allez, on est parti. Voilà, ma petite voiture est des enfers. Alors, elle couine un peu, comme vous pouvez l'entendre. Voilà, il va falloir acheter de l'huile pour le véhicule. Alors ça couine dans tous les sens. On va faire un petit tour en ville, comme ça je vous montre ce qu'on peut faire. A savoir qu'il y a un détecteur de métaux à trouver. Apparemment, c'est un spot aléatoire, mais il y a un détecteur de métaux que vous allez devoir trouver pour récupérer également des objets qui sont enfouis sous la terre. Donc là, vous voyez que les gens, regardez, ils sont en train de faire le petit marché aux puces devant leur maison. Il y en a un petit peu partout. J'ai coupé la musique du jeu pour être sûr, parce que sinon, il y a une petite musique bien sympa qui accompagne. Mais moi, je l'ai coupé pour être sûr de ne pas avoir de problème du droit d'auteur. On sait comment ça fonctionne avec YouTube. Donc là, pareil, des fois, il y a des gens qui vendent des vrais trésors pour pas trop cher. Alors, des fois, il ne faut pas hésiter à aller voir si vous avez de l'argent. Donc là, je vais m'arrêter. Oh, je vais m'arrêter ici. Donc là, on a la petite station service, même si le véhicule est électrique, on n'a pas besoin, mais j'ai vu qu'on peut acheter des batteries. Mais pour l'instant, je n'ai pas le niveau. Vous voyez, ils me disent que je n'ai pas le skill nécessaire. Je peux acheter de l'huile pour ma voiturette, comme je vous l'ai dit, pour plus qu'à cuire. Mais pour l'instant, je ne vais pas dépenser d'argent. Ça coûte quand même 10 balles. Bonjour, monsieur. Donc, on a en face, bon, il y a des choses qui vont arriver. Je pense qu'on a une laverie automatique, mais je ne peux pas y accéder, je crois. Non, c'est fermé. Donc, je pense que ça va arriver par la suite. Ici, nous avons, pareil, c'est fermé aussi, OK. Donc là, le magasin d'outils. Donc, il nous faudra des points de compétences, forcément, pour débloquer des choses plus intéressantes, pour sortir les bosses, acheter des bombes de peinture et de la peinture, tout simplement. Voilà, des spatules. On a ici, encore une fois, oui, ça a l'air de la peinture aussi. On va pouvoir acheter aussi ce système qui va nous permettre de mettre des outils, enfin, des objets, pardon, et ensuite, de pouvoir les faire tourner, vous voyez. Ça va être beaucoup mieux pour notre atelier. Là, pareil, il y en a encore des autres types d'outils, faire à repasser et tout, parce que vous pouvez aussi trouver des petits nounours qu'il va falloir recoudre, etc. Mais pour ça, il me faut des points de skill. Ici, on peut acheter, parce qu'on peut louer des maisons, comme dans le Fishtown, le premier jeu que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on va pouvoir acheter un lit, voilà, des petits lits. On a encore une boutique, je crois, de mobilier. Donc là, c'est Dr. Stitch Office, je ne peux pas y accéder. Là, par contre, je peux louer pour 150 dollars par semaine donc un local pour revendre mes objets et tout. Vous avez vu, c'est ce que je vous disais, donc ouvrir notre propre boutique. On en a plusieurs sur la carte, que ce soit maison ou bien petits bâtiments comme ceci. Voilà, voilà. Ici, on n'a rien du tout. Non, c'est occupé. On a ici le Fast Freddy, donc bien sûr, pour acheter la petite voiturette. Moi, je vous les montre au départ, parce que voilà, je me suis dit, si vous prenez le jeu, au moins, vous avez tout de suite la voiture. Sinon, il faut l'acheter quand même 150 dollars. Ce n'est pas rien. Et là, la petite remorque pour mettre les objets, je pense, par la suite à l'intérieur, forcément. Alors là, on a fait un petit peu le tour ici. On avait encore le top shelf, forcément, pour acheter tout ce qui est étagère, pour votre futur boutique, pour placer vos objets et les mettre en vente. C'est beaucoup mieux que de les poser à même le sol. Voilà. Donc, écoutez, on est reparti. Il n'y avait pas le détecteur de métaux. J'avais de la chance de trouver près d'un... Ah, c'est vraiment aléatoire, le spot, parce qu'il était là hier, dans ma partie off. Mais là, le problème, c'est que je n'ai pas envie de le chercher sur la carte. À moins qu'on le trouve vraiment roulant. Ce serait pas mal, mais là, pour l'instant, je suis un petit peu bloqué. Donc, écoutez, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est peut-être encore fouiller une poubelle, histoire de voir si je ne trouve pas un objet intéressant à retaper et à revendre. On va faire un tour aussi au market, à côté, parce que vous allez pouvoir par la suite louer une petite place, un petit emplacement, comme dans les marchés opus, un petit stand, voilà. On va voir si on trouve quelque chose d'ailleurs là-haut. Même pas... Ah, si ! J'ai trouvé une petite carte, apparemment. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Popachou card. D'accord, une petite carte, certainement Pokémon, je ne sais pas. Il y a encore des poubelles, je vais les faire. Je sais que ça fait bizarre, mais je fouille les poubelles. Ah oui, OK. D'accord. Ah, je n'ai vraiment pas de chance. Je n'ai pas de chance. Est-ce que je vais encore fouiller celle-là ? Bien sûr que oui, c'est déjà que je suis à côté. Autant en profiter. OK, donc j'ai trouvé 2-3 choses intéressantes, comme de l'argent, 9 dollars. C'est parti. Et encore une fois, une petite carte. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Alors, j'ai quand même 40 dollars. Peut-être que je vais acheter 2-3 objets à un petit marchand, là, et essayer de le retaper pour le revendre plus cher. C'est une idée. Moi, je préfère prendre des objets pas trop chers et que je retape plutôt que de... Ah, bah si ! Parfait ! Voilà, 7 balles, la lampe. J'achète, madame. Je vous achète également l'appareil photo à 8 dollars. Le petit nounours, pas la peine pour le moment. Je peux acheter, bien sûr, une table aussi qui va me permettre de poser mes objets. Ça, je vais en avoir besoin aussi. OK, une petite table, ça ne m'intéresse pas trop. Elle voit encore une balle, une télé. Ah, vous savez quoi ? Je vais tout acheter. On a un petit peu d'argent, on en profite. C'est une vidéo découverte. Comme ça, on retape un petit peu tout ça. Je vous fais également un tour au niveau du marché que je vous ai parlé. The Market. Allez, c'est parti avec mon petit œuf Kinder. Voilà, donc il y a aussi plusieurs stands. Ici, les gens, ils vendent des choses des fois très intéressantes quand vous avez de l'argent. Ils vendent une balle, ils vendent quoi ? Une balle et ça, une petite autoradio. Fine Things, OK. Je crois qu'il y avait une personne pour négocier les prix ou je ne sais quoi. Je ne sais plus où aller. Donc là, il y a Collector Cards. Ils vendent des cartes collector. À mon avis, c'est... Oh, c'est même pas cher. Je voulais dire que c'est très cher, mais finalement, non. OK, parfait. Donc là, on va pouvoir le prendre par la suite. Un petit box, comme on peut le voir juste ici. Mais par contre, là, ils disent que, en gros, le voisin ne veut pas nous voir. Quelque chose comme ça. Donc, en gros, il faut être pote avec lui. Donc, si il a acheté des cartes et tout, à mon avis, il va dire, vas-y, c'est bon, t'es mon ami pour la vie. Et puis voilà. Donc, on a encore d'autres stands où ils vendent plusieurs choses. Bonjour, messieurs et dames. Des petits nulours et tout. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est retaper nos objets. Demain matin, on ira les vendre. Ils vont aussi un ordinateur. Combien que ça coûte ça ? 20 balles, ah oui, ça va. Ça va, ça va. Ils vivent en quoi ? U-stuff, matériel usé, en gros. D'accord. Bon, ben, nous, on va rentrer, les amis. Comme je vous l'ai dit, on va retaper nos objets. Ah, il n'y aurait pas une petite table à vendre, là ? Mais genre une table bien pour que je puisse poser mes objets. Je n'ai pas fait de chance. Alors, ça, c'est avant lui. 7 balles, j'achète. Voilà, une table en plastique. Comme ça, je vais pouvoir poser mes objets que j'aurais restauré pour la revente. Donc là, au niveau du détecteur de métaux, je vous parlais parce que juste ici, par exemple, je vais vous montrer ça vite fait. Il va nous le falloir pour déterrer, vous voyez. Il y a un objet sous la terre, mais on ne sait pas quoi parce que je n'ai pas le détecteur de métaux. Donc une fois que je l'ai, je vais pouvoir déterrer et récupérer les objets enfouis sous terre. Voilà, c'est ça que je voulais vous parler depuis une demi-heure déjà. Donc écoutez, je rentre. Je fais une petite ellipse parce qu'avec l'œuf qu'une terre, c'est très long. Et on va restaurer ensemble nos nouveaux objets et voir si on va faire un réel bénéfice, tout simplement. Ok, les amis, je suis donc rentré. Alors je vois que le voisin a énormément de monde. Il doit faire pas mal de ventes, lui, il a chance. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais restaurer un petit peu ce qu'on a récupéré. Alors d'ailleurs, d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, alors attendez, hop, pardon. Voilà, avant de commencer quoi que ce soit, je vais déjà placer ma table juste ici, un petit peu en travers comme ça. Voilà, comme ça ici, je vais mettre les objets que j'ai restaurés. Alors on avait pris quoi ? Vous savez quoi, les cartes ? Il n'y a pas besoin de les restaurer. Alors ceux-là, je pourrais déjà les mettre en vente. Par contre, la lampe, elle avait besoin d'une petite restauration. Donc c'est reparti comme tout à l'heure. Je ne sais plus, je crois qu'on avait acheté 7 dollars la lampe, non ? Quelque chose comme ça. Regardez comment elle est jolie en vrai. Ah oui, en vrai, elle est sympa en vrai. Alors c'est pour ça que par la suite, j'aimerais bien acheter le système qui tourne. Comme je vous l'ai dit, comme ça les objets, je peux les tourner, vous voyez ? Ça m'évite de faire le tour comme ça. Ah oui, ça, ça va être classe ça une fois. Voilà, regardez-moi ça. Elle est sublime. Ah, est-ce qu'elle aurait besoin d'un petit coup de... Non, elle n'a pas de bosse. Ok, peinture, enfin mastic. J'en mets un petit peu, je ne sais pas pourquoi, mais j'en mets. Voilà. J'en mets un petit peu partout du coup. Parfait. Ensuite, je prends le stylo retouche. Ah oui ! Ah, elle va être magnifique. Je pense que... Ah oui ! Elle est magnifique. Du coup, si je veux la vendre... Alors attendez, d'abord, je vais la prendre dans l'inventaire. Ensuite, je vais la mettre en place. Du coup, la lampe, combien est-ce qu'on pourrait la vendre, les amis ? Je n'en ai pas la mérindique. J'ai acheté, je crois, 7 dollars. Et si je veux déjà la vendre... C'est déjà 13, donc un bénéfice doublé. Mais je vais mettre peut-être... Allez, on va essayer de 15 parce qu'elle est quand même neuve. Je vais mettre... Enfin, elle est neuve, elle est bien restaurée. Elle est 15,303. Je continue ma restauration du téléviseur parce que ça, elle était partie comme à 19. Ça vaut le coup quand même. Donc, restauration. Hop, partie. Donc, bien sûr, je peux le vendre comme idée, c'est-à-dire commettre un petit coup de soufflette comme ça et le mettre en vente, mais j'aurai beaucoup moins de bénéfices. Forcément, je vais le vendre moins cher. Voilà, on fait ça. Comme on a vu tout à l'heure, je ferai encore le dernier objet avec vous. Après, je pense qu'on s'arrêtera pour cette petite découverte. Un jeu bien sympa, même si graphiquement, ce n'est pas très joli. Et pour l'instant, au niveau contenu, il n'y a pas énormément de choses à faire. De mon côté, je jouais, je crois, un cheater. Et après, c'est vrai que je me suis un petit peu ennuie pour être franc avec vous. J'avais acheté... Enfin, j'avais loué un petit local, j'ai mis mes affaires, mais après, c'est pareil. Les gens, ils viennent et puis ils achètent. Alors, est-ce que lui, il est intéressé ? Bonjour, monsieur. Ah, il est intéressé par ma lampe, vous voyez. Ah, par contre, 11. Non, 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 pas 11. Non, 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 monsieur, désolé. Écoute, voilà. Donc, avant, vu qu'on avait fait une ou deux petites ventes, regardez, j'ai mon niveau qui a augmenté. Donc, comme je vous l'ai dit, plus je vais augmenter, je vais avoir des nouveaux points de compétences pour débloquer de nouveaux objets, etc. Même pour réparer d'autres objets. Donc, c'est très important de faire monter ses points de compétences. Donc, je continue avec un petit peu de mastic sur ma télé, même si je ne sais pas exactement où il y a des traces. C'est ça que j'aurais voulu, c'est qu'on puisse voir un petit peu où elle est en sale état. Bon, de toute façon, quand ça s'arrête, je pense que c'est bon, vous voyez. Voilà. Là, pareil. Un petit coup de finition. Et je ne sais pas si elle avait une bosse. Je crois que là-ci avait une bosse, oui. Je crois que c'est tout bon. Oui, c'est tout bon. Ça a l'air. Ça a l'air tout bon. Donc, elle, pareil. Bonjour. Ah, 15,78. Là, ça me parle. Allez, c'est parti. Je vais mettre en vente ma télé. Et je vais aussi mettre les petites cartes. Je vais les laisser telles quelles. Je les ai achetées. Enfin, je les ai récupérées d'ailleurs gratuitement. Mais j'ai vu que le mec il les vendait un dollar. Donc, je ne vais pas trop chipoter là-dessus. Chipoter, voilà. Par contre, elle est en sale état, je crois. Alors, je peux restaurer les cartes, sérieux ? Ah, d'accord. Mais là, j'ai vu que j'ai un fer à repasser tout ça juste ici. Mais je n'ai pas encore les points de compétences. D'ailleurs, ça, c'est pour les Poupa Chou Cards. Donc, vous voyez que là, je fais comme le trompé-touche. Je ne peux pas encore utiliser ce système normalement. Le petit fer à repasser, oui, c'est pour remettre les cartes en état. Donc là, en parlant de cartes, je vais essayer. Alors, hop. Effectivement, il les restaure. Ok. Ah oui, d'accord. C'est une petite carte vraiment Pokémon. Et là, du coup... Ah, si, je peux. Ah, parfait. Elle va être comme neuve. Voilà. Là, ça fait plaisir. Là, ça me parle. Allez, je vais encore restaurer celle-là avec vous. Alors, je pensais que je n'avais pas les points de compétences requis pour faire ça, mais finalement, si. Voilà. Je reprends les petits fer à repasser. Je clique. Et là, il me restaure la carte. Alors, je ne sais pas s'il faut encore autre chose. J'ai encore des autres outils. Là, j'ai quoi ? Un kit de tournevis. Et ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. Trade as pool of trade needle. D'accord. Je vais essayer parce que je ne sais pas trop ce que c'est, du coup. Hop. Je vais le mettre... Alors, attends. Hop, je vais le mettre ici. Je ne sais pas ce que c'est comme système. Est-ce que c'est aussi pour les cartes ? Non, on dirait plus un truc pour coudre. Certainement pour les peluches et des choses comme ça. Donc, c'est parti. Je vais pouvoir vendre les cartes beaucoup plus chères qu'on les a... Ben, on les a prises dans une poubelle, donc forcément. Voilà, je vais mettre celle-là et celle-là juste à côté. Et pour le prix, par contre, 1,10$. Je vais essayer 1$... Je ne peux pas mettre trop élevé, vous voyez. Donc, je vais laisser 1,18$. Voilà, les deux parce qu'on les a quand même restaurés. Parfait. On va attendre. On avait encore un petit truc, je crois, à restaurer sur nous qui était l'appareil photo, la petite caméra. Hop, c'est parti. Ah, il est joli en vrai. On dirait presque un truc pour Goz, finalement. Ça va bien avec les cartes, ça, du coup, non ? Ou bien ? Parfait. Donc, pareil. Je vais remettre... Non, peut-être pas ça tout de suite. D'abord ça, l'espèce de mastic. Apparemment, il n'y en a pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de faire un steam de finition ? Non plus. Ok, alors il est bon. Est-ce qu'il n'y a pas une boss à sortir ? Non plus. Ok, bah écoute, c'est sûr, il est tout bon. Il est tout bon. Par contre, je crois que c'était... Bah, c'est fermé déjà les marchés au plus. Je vais voir demain matin pour essayer de rebondre ça avec vous, les amis. Après, on s'arrêtera là-dessus pour cette petite découverte. Les amis, c'est le petit matin. Regardez ce que je viens de trouver. Le détecteur de métaux. C'est incroyable. Je suis content comme un gosse. Yes, j'ai mon détecteur. Donc, je vais pouvoir l'utiliser en appuyant sur le clic, quoi, de la souris. Mais là, pour l'instant, je vais l'enlever. Alors, on va aller voir si je ne peux pas récupérer avec vous l'objet qui était enfoui sous terre. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou non ? Alors oui, je sais, graphiquement, ce n'est pas très joli. Mais bon, moi, je trouve ça assez sympa dans l'ensemble. Même s'il y a un côté assez répétitif. Je veux dire, au bout d'une heure et demie, deux heures, voilà, on a un petit peu fait le tour largement. Mais ça reste sympa. Alors, à voir ce qui va arriver par la suite. Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire, mais nous verrons bien. Donc là, je vous l'inventer, les amis. Hop, détecteur. Yes, il nous dit qu'il y a quelque chose ici. En même temps, on l'avait vu. Je presse E pour creuser. On met deux coups de pelle. Et on va récupérer rien du tout. D'accord. Alors, des fois, ça arrive, il y a de la monnaie, des choses comme ça. Là, comme vous pouvez le voir, je n'ai rien récupéré. Alors, c'est pour ça, du coup, il y a vraiment pas mal de choses à déterrer, mais on ne va pas y aller aujourd'hui. Tout ce qu'on va faire, c'est juste ouvrir encore une fois notre supermarché, je vous dis en nom, peut-être pas, notre boutique, quoi, notre Marche Opus et vendre ce qu'il y a à vendre et on verra combien d'argent on s'est fait. Et peut-être, si vous voulez un épisode 2, pourquoi pas ? D'ici là, j'aurai l'argent qu'il faut. On ouvre notre petit local et on commence à vendre nos produits. Voilà, voilà. C'est une idée. Mes amis, j'ai juste de prendre level up, c'est parfait. Donc là, j'ai plus de stamina apparemment. Ça, c'est juste génial. Et par contre, le menu me bloque. Voilà. Donc du coup, effectivement, on a stamina level 2. Ok, donc je pense que je peux courir plus longtemps. Ah oui, la stamina, regardez en haut. L'endurance, encore une fois, j'ai toujours stamina, mais voilà, je lui ai dit ce qu'il y a écrit. Donc c'est parfait, je vais ouvrir ma petite boutique, là, hop. Yad sale, allez, venez, venez, venez acheter les meilleurs objets du coin. Alors par contre, le voisin, il vend quoi aujourd'hui ? C'est complètement aléatoire. Tous les jours, il a autre chose. Donc là, un petit téléphone. Oui, il a des choses dans trop bon état. Tu ne vends rien de... Non ? De pourri ? Non, ok. Bonjour monsieur. Non, rien d'intéressant non plus. Ça va la forme ? Il me faut endérer les animations. Alors, est-ce qu'on va réussir à vendre telle la question ? Je ne pense pas. Je ne sais pas si les gens sont intéressés les 8h23. Il y a des gens qui arrivent. On va attendre un petit peu. Pour l'instant, je n'ai pas fait de vente. Par contre, là, je viens de trouver une batte de baseball. Parfait. Et quoi encore ? Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui ? Écoutez, c'est pas mal. Ah oh ! Je n'ai pas regardé du coup combien, mais j'ai trouvé de l'argent. C'est pas mal. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Ah, il tourne tout chez moi, mais personne n'apparemment veut mes objets. Alors peut-être le monsieur va être intéressé par la téléviseur. Monsieur, madame, monsieur, on ne sait pas. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Venez, venez voir. Regardez, j'ai un super appareil photo pour votre fille, là, regardez. Allez, viens voir, viens voir mes affaires, monsieur. Viens, viens, viens acheter. Non, mais viens. Je crois qu'ils n'aiment pas mes affaires, en fait. Pourtant, j'ai des magnifiques cartes Pokémon, là, regardez, elles sont magnifiques, des Poupachous. Attends, elles sont magnifiques, mes Poupachous. Venez acheter chez Poupachous, là. Enfin, non, venez acheter mes cartes Poupachous, plutôt. Mais c'est pas possible, ils veulent rien. Donc, pour moi, les amis, honnêtement, le jeu, il reste assez sympa dans l'ensemble, même si c'est assez répétitif, encore une fois, je ne sais pas ce qui va arriver par la suite, je n'ai pas pu discuter plus que ça avec le développeur, donc peut-être que je lui demanderai à voir les futures mises à jour. Pour l'instant, je vous l'ai dit, à part acheter notre boutique, acheter une maison et revendre nos objets, on ne fait rien d'autre. Après, encore une fois, à voir à quel prix il va le mettre sur Steam. Donc, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, je vous donne donc un très bientôt pour les aventures, portez-vous bien et à plus. Allez, gros bisous, ciao, ciao !